Il me dit qu'il était très riche, mais qu'il craignait le choléra, que de son or il était chiche, mais qu'il goûtait fort l'opéra, qu'il refolait de la nature ayant connu M. Corot, qu'il n'avait pas encore voiture, mais que cela viendrait bientôt, qu'il aimait le marbre et la brique, le bois noir et le bois doré, qu'il possédait dans sa fabrique trois contremètres décorés, qu'il avait, sans compter le reste, vingt mille actions sur le nord, qu'il avait trouvé, pour un geste, des encadrements de penneaux, qu'il donnerait, fût-ce à la zarche, dans le bric à braques jusqu'au cou, qu'au marché des patriarches, qu'il avait fait plus d'un bon coup, qu'il n'aimait pas beaucoup sa femme, ni jamais, mais qu'il croyait à l'immortalité de l'âme, et qu'il avait lu ni boyer, qu'il penchait pour l'amour physique, car âme, toujours d'ennui, une femme, d'ailleurs physique, et de morte, d'amour, pour lui. Pendant trois heures et demie, sa bavard, venue de tourner, m'a dégoissé toute sa vie, j'en ai le cerveau consterné. S'il fallait décrire ma peine, ce serait un empli finir. Je me disais, dont en ma haine, au moins, si je pouvais dormir. Comme un qui n'est pas à son aise, et qui n'ose pas s'en aller, je frottais de mon qui m'achèse, rêvant de le faire empaler. Ce monstre se nomme Bastogne. Il fuyait devant le fléau. Moi, je fuirais jusqu'en Gascogne, où j'irais me jeter à l'eau. Si dans ce pari qu'il redoute, quand chacun sera retourné, je trouve en cours sur ma route, ce fléau, à qui j'ai fait des journées.